La presse de ce mercredi 12 mai 2021 passée en revue par Pabes Diba. Bonjour, élections locales du 23 janvier 2022. La date continue de diviser pouvoir et opposition. La classe politique a couteau tiré titre Sud Quotidien. Le PDS, par la voie de son chargé des élections, dénonce dans le quotidien à propos de la date, une décision unilatérale de Macky Sall. Mais cher Sard Beno Bokoyakar précise dans Source A que le désaccord entre l'opposition et le pouvoir était plus technique que politique. La date du 23 janvier, explique, le plénipotentiel de la majorité a été proposé sur la base d'un planning bien défini, quoi qu'il en soit, pour Mouniaï Sissé, toujours dans Source A. Le seul point positif de cette décision, c'est la tenue des élections, parce qu'estime le directeur exécutif de l'ONG 3D, la volonté des populations a été pendant longtemps kidnappée par les élus locaux. Mais à leur question, ce désaccord entre pouvoir, opposition et non-alignée peut-il pousser les uns et les autres à boycotter le scrutin? Ce n'est pas une perspective pour l'opposition. Tranche Sall-Eussard dans l'Observateur. L'opposition entend faire contre mauvaise fortune bon cœur, affirme le coordonnateur des plénipotentiaires du pôle de l'opposition au dialogue politique dans l'Observateur. Sall-Eussard qui estime à la une de Voxpop qu'il faut se retrousser les manches et aller travailler, faire de telle sorte que l'opposition puisse gagner le maximum de collectivité territoriale. Supposé échange de tir à Boutoupa-Camaracunda en Casamance, l'armée dément l'infobar la une du quotidien national Le Soleil. C'est le commandant de la zone militaire numéro 5 qui précise dans les colonnes de l'ASRA de HAN que des individus armés ne se trouvent plus dans ces zones totalement reprises en février par l'armée lors d'opérations de sécurisation. L'ambassadrice de l'Union européenne à Dakar invite-elle à ne pas dormir sur ses lauriers et dire que tout va bien. Irène Mingassonne dans un entretien avec l'Observateur estime que l'affaire Boubacar s'il interpelle. Elle précise toutefois que le président d'Horizon sans frontières savait qu'il prenait certains risques en s'exprimant comme il l'a fait. Ousmane Tonkara, sauvé à moitié d'une expulsion, informe les Echos. D'après le confrère, l'activiste ne sera pas déporté vers le Sénégal pour le reste de l'année. Un délai de six mois que le président de Saïens a fixé en guise de réserve pour un éventuel appel de cette décision. Par l'État du Sénégal, le journaliste Pam Ghaï, lui, n'est pas encore tiré d'affaires. Bien que contestant toujours les faits à lui reprocher, il sera défaire aujourd'hui informe Libération. Ce journal qui nous parle du dessous de l'affaire souligne quelques extraits des échanges entre le journaliste et la dame du nom de Ney Awenir. Mais pour le confrère, leur discussion WhatsApp n'a rien à voir avec ces accusations. Alors que les travailleurs de Dalal Djam, eux, sont sauvés d'une accusation de vol. En effet, selon source A, c'est un téléphone de marque iPhone 12 Pro qui vaut près de 800 000 francs qui a été dérobé. Alors que la propriétaire était en plein sommeil. Mais l'auteur du vol n'a rien à voir avec les travailleurs. C'est une personne étrangère au service. précise le directeur de l'hôpital Moussa Samdaf dans le journal sur ce qui vous propose d'ailleurs ce que révèlent les caméras de surveillance en page 5. Corité au Sénégal. La division va croissant, note le quotidien, le quotidien. Le confrère oppose ici la science et l'exploit. En effet, selon ce crès-salé, invisible à l'œil nu, selon nombre de scientifiques, le croissant lunaire a été pourtant aperçu par d'autres yeux, sous d'autres yeux. Le journal cite le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire qui célèbrent la Corité ce mercredi. Au Sénégal aussi, certains ont décidé de suivre ce mouvement. Alors que la Commission nationale scrute aujourd'hui même et le confrère de s'interroger si les scientifiques ont une explication à cet exploit. En attendant, la tribune pointe les ingrédients d'une corité crise. Le journal du groupe des médias de nous apprendre que les prix de certaines denrées flambent. Le poulet pendant ce temps fait l'objet de spéculations. Bonne lecture à toutes et à tous.